Bonsoir, merci de votre participation, on est à la sixième séance et ce soir c'est une séance qui est plutôt dédiée aux bienfaits du nucléaire, donc il y aura avec nous c'est Jacqueline Frost et Jean-Marc Royer, alors Jacqueline discutera de son projet de recherche qui est présenté là sur l'écran, le réalisme nucléaire et l'écologie carabéenne pendant la guerre froide, donc c'est la dimension politique et culturelle de la menace nucléaire pendant la décolonisation, donc c'est les années 50-70 et la seule chose qui m'a frappé dans la petite, la seule chose, une chose qui m'a frappé personnellement c'était l'évocation de 62, la crise des missiles parce que moi j'en ai encore des souvenirs, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde, disons, le souvenir de la peur qu'on a eue et qu'on sentait dans la, comment dirais-je, dans la société quand moi j'étais enfant, adolescent et j'avais conscience quand même qu'à Milan où je vivais, ça pouvait être une des premières villes frappées par la guerre nucléaire. Voilà, c'est juste une petite anecdote. Jean-Marc est l'auteur d'un livre que nous avons beaucoup aimé qui s'appelle Les mondes comme un projet Manhattan, des laboratoires du nucléaire à la guerre généralisée du vivant, qui maintenant a été aussi traduit en italien par Pierre Luigi qui viendra bientôt, qui est en Italie. Donc nous l'avons d'ailleurs présenté ensemble et à l'Espagne-Nord bien sûr, mais l'Espagne c'est plus important ici. Et donc c'est une étude fondamentale sur la naissance de la bombe atomique et du nucléaire qui est comme crime contre l'humanité. Et je pense que la présentation de ce que nous a écrit Jean-Marc, c'est aussi pour nous rappeler l'actualité du nucléaire aujourd'hui, qu'il soit sur le plan de la guerre. Il y a des puissances avec nucléaires qui sont en guerre aujourd'hui, et d'autres qui ont beaucoup des rapports nucléaires aussi, d'un côté, et comme du côté par exemple de la biosphère, de l'écologie, vu que le nucléaire est officiellement une énergie sinon verte, quand même une énergie de transition considérée par les institutions, c'est la soi-disant transition écologique. Et surtout, j'ai eu, on a vu des annonces pour quoi en France on va construire encore des dizaines de nucléaires nucléaires. Je laisse pas aller au-delà, je laisse la parole à Jacqueline. Parfait, très bien. Bonsoir tout le monde. Du coup, je vais présenter mon projet en cours, actuel. Il y a plusieurs problèmes avec ce projet. J'ai un peu envie d'utiliser cet espace de poser certaines questions à la fois méthodologiques et aussi du continu. Parce que quand tu travailles sur un projet qui est à la fois historique, mais aussi culturel et politique, l'objet est très très vaste et ça crée plein de problèmes de qu'est-ce que tu inclues, qu'est-ce que tu exclues, etc. Du coup, j'aimerais bien parler de tout ça avec vous parce que, évidemment, c'est un livre qui est en cours de construction et du coup, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de mon corpus et aussi des différentes théories qui s'interposent sur la question. Et j'ai plusieurs questions aussi en lien avec votre travail que je trouvais très très bien. genre, j'ai lu, voilà, j'ai tout ça. Donc, j'ai aussi, je vais utiliser cet espace aussi pour ça. Je vais profiter. Voilà. Donc, on peut commencer. Voilà. Du coup, je vais vous parler de la genèse de ce projet. J'avais fait une thèse sur les poètes et les artistes anticlonialistes et antifascistes et les liens entre l'anticlonialisme et l'antifascisme sur la question de la temporalité et les formes, les concepts de l'histoire et du temps. Du coup, j'ai travaillé dans ce contexte sur le poète René Char, en tant que poète du maquis, notamment, et la question du maquis et de la temporalité du maquis. Et donc, quelqu'un m'a demandé d'écrire un article sur les collaborations entre Wifred Olam, qui est un peintre cubain, et René Char. Parfait. Et du coup, l'idée, c'était juste d'analyser le texte et l'image ensemble et de penser cette collaboration comme une chose littéraire, esthétique, etc. Et donc, j'ai regardé le livre qui s'appelle « Quand une maison sèche » et je ne savais pas trop de ce que je pourrais dire de cette collaboration parce que c'est des images de Wifred Olam. Et à l'époque, il est déjà assez vieux. Du coup, c'est une période de sa production qui est très affirmée dans son style qu'on a vu depuis les années 40. Et René Char aussi, parce qu'on sait qu'il y a une poésie très charienne dont les imitateurs étaient un peu partout en France à l'époque. Voilà. Donc, je voyais des images très la mienne et un texte très charien. Et je ne savais pas trop ce qu'il s'agissait de cette collaboration-là. Et du coup, ça, c'est un livre de 75. Mais j'ai commencé à lire un peu des archives, la correspondance entre Wifred Olam et René Char. Et j'avais accès aux archives de son fils aussi, de Wifred Olam. Et donc, j'ai compris que le texte, en fait, de Char était écrit en fin des années 60, pas au début des années 70. Et donc, je me suis dit, ah, en fait, à cette époque, René Char, il était en train de lutter contre une base de missiles sur le plateau d'Albion, dans le sud de la France, en Provence. Et on sait que c'est le moment où René Char revient en politique, parce qu'il était très dégoûté après l'expérience antifasciste, le gaullisme d'après-guerre. Donc, il est rentré en Provence, il a douce fait sa vie, il a écrit sa poésie, il ne faisait plus de politique à l'époque. Mais en 55, non, pardon, 65, il commence à lutter contre cette base aérienne, les missiles. Et donc, il y a des images, pardon, il y a des images de cette base-là. Et ça, c'était entre 65 et 68. C'est une installation de missiles. Donc, on fait un gros trou, comme ça. Voilà, on crée un silo de missiles, on met des missiles dans le cercle, voilà. Et sa lutte contre ces missiles a créé plusieurs objets. Donc, il a écrit un texte qui s'appelle « La province pointe oméga », qui est un texte de propagande antinucléaire, mais aussi un texte très poétique. Ça mélange un peu le langage politique et le langage poétique. Et il y a des phrases comme « Je vous prédis missiles dans un sol qui vous refuse des éboulements sans remède ». Voilà, il y a quelque chose de très affirmé au niveau politique. Et il a même fait un petit texte avec Picasso, qui a une forte dimension écologique. Du coup, j'ai été très frappée par le fait que le grand poète antifasciste, René Char, qui a déjà une dimension très écologique dans sa poésie des années 40 et 50, a lié cette dimension à la question nucléaire. Voilà. Donc, ça, c'était déjà quelque chose, une sorte de découverte. Voilà. Et j'ai relu le texte de Char par cette optique-là. « Avenir déjà raturé, monde plaintif, quand le masque de l'homme s'applique au visage de la terre, elle a des yeux crevés. » Voilà. Il y a toute une forme d'analyse qu'on peut faire avec ce prisme nucléaire. Voilà. Donc, j'ai écrit un article là-dessus. Je m'intéressais à cette question. Voilà. Et au cours de cette écriture d'article, je suis allée voir le fils de Wilfred O'Lamme pour les archives. parce que j'avais commencé à voir des images comme ça, qui représentent des choses qui volent, voilà, des choses qui volent, qui peuvent être des missiles, etc. Du coup, je m'intéressais à la possibilité de la représentation de ces missiles dans un œuvre qui n'est pas très figuratif. Voilà. Donc, je suis allée voir le fils de Wilfred O'Lamme, qui m'a expliqué… Pardon, j'ai fait un peu un… Voilà. Qui m'a expliqué qu'en fait, c'est normal qu'il y ait une possibilité d'analyser les textes, des collaborations de Wilfred O'Lamme avec un prisme anti-nucléaire, parce qu'il en a fait trois, en fait. Du coup, contre une maison sèche, c'est juste un livre anti-nucléaire. Il a fait, et à l'époque, il a fait une autre. La première qui s'appelle « Apostrophe Apocalypse », « L'Apocalypse d'Apostrophe ». Je ne sais pas pourquoi ça… Ce n'est pas ça. Ah oui, je sais pourquoi ça. Voilà. Du coup, « Apostrophe Apocalypse » avec un poète qui s'appelle Gerashim Luka, « Croisière noire » avec un poète qui s'appelle André Pierre de Mondriague et « Contre une maison sèche » de René Char. Voilà. Donc, dans cette période, Wilfred O'Lamme participe à une grande production culturelle anti-nucléaire. Et ce n'est pas quelque chose qui… Personne ne travaille là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qu'on sait de son travail. Voilà. Parce que tout le monde parle d'artistes, de la déconnisation, du tiers-monde, de Cuba, etc. Mais cette dimension anti-nucléaire n'existe pas dans la recherche scientifique. Donc, suite à cette découverte de tous ces différents objets qui sont vachement intéressants aussi, au niveau visuel, poétique, etc., j'ai commencé à m'intéresser à la question de la crise de missiles de Cuba. Parce que j'ai dit, bon, pour René Char, on sait que c'est le plateau d'Albion, c'est cette lutte anti-nucléaire en Provence. Mais pour Louis-Fred Olympe, il faut aussi un contexte qui peut solliciter une production culturelle sur la question. Et Louis-Fred Olympe, c'est le poète national de la Révolution cubaine. C'est le poète qui était considéré le grand peintre national. Et donc, je me suis dit que peut-être c'est cette crise de missiles qui a touché fortement la culture cubaine, la production culturelle à Cuba. Et donc, je m'intéressais à cette crise que certains gens ont de mémoire, mais que pour notre génération, c'est quelque chose qui est assez vague. Genre, toute cette phase, on est un peu la seule génération qui a raté cette chose-là, je crois. Moi, de toute manière, j'ai 37 ans. Donc, j'étais née en fin des années 80. Donc, il n'y avait plus... Voilà, ça n'existait plus vraiment. Donc, on a un peu oublié l'impact de ces événements politiques sur la production culturelle, soit européenne, soit post-cloniale aussi. Voilà. Parce qu'on sait que, voilà, en Ukraine ou au Japon, il y a une grande culture antinucléaire, il y a beaucoup de livres, du cinéma, etc. Mais, voilà. Donc, c'était une crise de 13 jours. Et c'est le moment qu'on considère le plus dangereux de toute la guerre froide au niveau de la possibilité d'une vraie apocalypse nucléaire dans le sens de la destruction mutuelle assurée, ce qui est de la terminologie technique de l'époque. Voilà. Et ça, c'est un petit... Ce que j'ai mis là, c'est un petit bilan de ce qui s'est passé. Parce que... Parce que c'était quelque chose qui était beaucoup suivi à l'époque. Mais, en fait, quand on parle d'une crise de missiles, c'est des négociations politiques, certains qui sont connus, certains qui sont connus par la suite, la question de comment Khrushchev et Kennedy ont décidé d'arrêter, etc. C'était... Voilà. C'est historiquement assez intéressant de penser à ce moment. Mais, de toute manière, quand tu commences à comprendre la logique de la guerre nucléaire, tu captes qu'il y a une question de base nucléaire, c'est-à-dire l'endroit où on pose des missiles, et il y a des cibles de missiles. Voilà. Et que le territoire qui est entre les bases et les cibles, ça s'appelle un paire-appui. Et voilà. Et tous les grands puissances nucléaires ont créé des sortes de paire-appui. Ça, c'est la terminologie. Voilà. Nuclear umbrella, en anglais. Et notamment, l'Europe était un cible pendant toute la deuxième phase de la guerre froide. Et je peux en parler un peu tout à l'heure. Voilà. Pour moi, c'était de... En tant que quelqu'un qui travaille sur la philo et la poésie, c'était une assez grande découverte de comprendre comment, techniquement, la guerre nucléaire a été conçue. Et j'ai commencé... Oh, oh. Pardon. Non, je n'arrive pas. Pardon. Non, je n'arrive pas. C'est bien. Ça ne marche pas comme ça? Non. Ça devrait marcher. OK. Oui. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à trouver beaucoup, beaucoup d'objets. Voilà. Dans mon champ, qui est un champ post-clonial, de recherche, mais j'ai commencé à mettre en lien mes objets, par exemple, les livres de Liffé d'Olam, mais aussi le théâtre de Aimé Césaire, qui parle dans son pièce de théâtre qui s'appelle Une saison au Congo, sur l'urénium, pardon, l'urénium du Congo, qu'on connaît, était utilisé dans le bôme à Hiroshima. Et ce qui s'est passé en 61 avec Patrice Lumumba, évidemment, touchait les questions de ressources de l'urénium à l'époque. Et Césaire, dans son théâtre de 66, thématise la question de l'urénium dans son théâtre. Voilà. J'ai commencé à vraiment voir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets qui questionnent, qui font place à la question du nucléaire. Et je les ai mis en lien aussi avec les objets un peu plus connus. On connaît de Hiroshima, mon amour, la jetée de Chris Marker, parce que Chris Marker, déjà, c'était en 62, mais le film est apparu avant la crise des missiles. Donc, c'était considéré prophétique d'une manière parce que vous avez vu la jetée de Chris Marker ? Voilà. Plus ou moins, j'espère. Et oui, Fred Ollam et Chris Marker, ils étaient très, très potes. Du coup, il y a beaucoup de... Il a fait déjà un film sur le Cuba en 61 et un peu avant un film sur la décolonisation qui s'appelle Les statues qui meurent aussi, ce qui est un film très, très magnifique. Du coup, il y avait à la fois la décolonisation, la guerre froide, le nucléaire et une dimension écologique qui était un peu plus compliquée à déchiffrer, mais qui existait parce qu'il y avait la question de la fin du monde, évidemment, voilà, comme dans la jetée. Mais on commence aussi à la fin des années 60 parler de la fin de la Terre. Il y a un moment aussi où on a un changement de langage sur la question est-ce qu'on parle d'une apocalypse du monde ou de la Terre ? Et les gens parlent aussi de comment l'exploration de l'espace avec des missions d'Apollo, avec des images de la Terre, etc., a changé la perspective d'une sorte de planète sur laquelle on vit, etc. Mais moi, j'ai beaucoup de questions pour Jean-Marc Rouillet sur cette question-là. au niveau métaphysique, notre rapport entre le monde et la Terre, c'est très évident. Voilà. Donc, il y avait en 1964 Docteur Strangelove. Comment ? Pour l'amour. Ouais. Pour l'amour. Ah, voilà. Pour l'amour. Docteur Strangelove. Et ce film, comme vous savez, ça met en scène la possibilité d'une vraie apocalypse. Mais ce qui m'intéresse dans ce film, et j'ai beaucoup de questions là-dessus, c'est qu'à la fin du film, le Doomsday Device est déclenché. Donc, ça va arriver. Et le Docteur Strangelove, qui est un nazi, ou ancien nazi, mais bon, voilà, explique qu'on peut se refuser dans la terre, sous terre, dans un doigt souterrain, et il faut attendre 100 ans. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je veux savoir, par exemple, quand est-ce que la réalité de ce que Jean-Marc Royer s'appelle l'éternité des déchets nucléaires, la question de vraiment la différence entre 100 ans et 20 000 ans, parce que quand on parle de Chernobyl, là, la question, c'est, on est vraiment sur une temporalité de 20 000 ans avant une possible habitation de cet endroit-là. Donc, quand est-ce que les gens ont compris que ce n'est pas 100 ans, mais c'est, on est vraiment plus proche à quelque chose qui ressemble à l'éternalité, voilà, l'éternel, etc. Donc, merci. J'ai trouvé un livre de Yukio Mishima qui est un écrivain fasciste japonais qui a aussi, encore une fois, en 1962, écrit un roman de science-fiction sur la guerre nucléaire et il y a même une scène où il invente une sorte de dialogue entre Khrushchev et Kennedy. Du coup, il y a vraiment beaucoup d'objets à trouver. Ouais. J'ai parlé tout à l'heure d'un livre qui s'appelle Apostrophe Apocalypse qui est un livre de Gerasim Luka qui est un poète juif roumanien qui avait une pensée non-édible qui a beaucoup influencé Gilles Deleuze et Félix Ouattari et il a fait ce livre avec Uyphred Olam et j'ai des archives et c'est quelque chose qui, ça n'existe nulle part, c'est juste dans les archives et c'est des, en fait, ils ont refait le livre plusieurs fois parce que Uyphred Olam a pensé que ces images étaient trop référentielles, il y avait trop de références à l'apocalypse nucléaire mais on peut voir par exemple dans le texte, voilà, il y a des images comme ça de l'âme et il y a un texte de Gerasim Luka qui utilise beaucoup de jeux de mots, c'est assez frustrant pour analyser, c'est très compliqué mais on voit apostrophe nu, apostrophe clé, apostrophe R nucléaire, des choses comme ça, on voit aussi, voilà, vivre l'apocalypse, c'est vivre la vie manquée, il y a toute une réflexion sur l'acte manqué, la destruction mutuelle comme un acte manqué, c'est très complexe à analyser, je viens de commencer mais c'est pour ça que d'avoir une sorte de corpus si vaste, plein d'objets à analyser au niveau esthétique, littéraire et politique, ça commence à poser problème si vous voyez ce que je veux dire parce que quand même d'analyser la poésie de Gerasim Luka c'est vraiment très très compliqué, voilà, mais on a plein de petites pépites aussi ici, la sève a d'amener sourde à l'arbre vide ouvrant donc la tome seconde, voilà, il y a plein de trucs, mais c'est quelque chose qui, ça existe qu'en archive, c'est pas publié, voilà, on a plein d'images, voilà, à la santé du mort, je crois qu'il joue beaucoup avec l'idée des missiles qui ont une tête, on parle de la tête de missiles, mais il fait un sort de jeu de mots avec la tête et la queue des missiles, et du coup, on a des images que l'âme invente aussi où ça tourne et on ne voit pas où c'est la tête ou la queue, en tout cas, voilà, ça c'est un objet que je dois analyser à un moment, et il y a un peu de poésie comme ça qui est la chose la plus évidente, voilà, écho-comiquement faible, apoca-politiquement fort, ok, c'est très Gara Shinduka, et dans une lettre qu'il a écrite à Ouifred Olam, il dit, Cherlam, les échos comiquement faibles furent les apoca-politiquement forts, mais la terre, ayant ton île pour épicentre, tremble encore, avec son truc de encore, de tous ses membres, le monde vit depuis un fond de fin du monde qui réclame de toute urgence sa formulation, donc il parle de Cuba, voilà, il y a une grosse, il y a une grosse, grande correspondance entre Gara Shinduka et Ouifred Olam sur la question de la révolution cubaine qui est en cours, évidemment, et la question nucléaire, et voilà, ça c'est quelque chose, on a très peu de vision historique à comment les gens ont vécu à la fois la création d'une révolution socialiste dans les Caribes et aussi ce qu'il appelle le fond du fin du monde, et qu'il y a une sorte de dialectique entre les deux qui me fascine en fait. Voilà. Un autre objet que j'avais trouvé, c'est, ça c'est Fidel Castro et en face de lui, il y a un poète qui s'appelle René de Pespe, qui est un poète haïtien, communiste, qui a rejoint la révolution cubaine en 59, pendant la dictature de Duballier, et il a commencé à créer un livre qui s'appelle Un arc-en-ciel pour l'Occident chrétien en 64, qui était publié en 67. Et c'est son livre le plus connu, on peut dire. Il n'est pas très connu non plus, René de Pespe, je ne sais pas. Il m'intéresse, moi, parce qu'il a écrit beaucoup de textes sur le fascisme tropical de Duballier quand il vivait à Cuba. Il a rompu avec la révolution à la fin des années 70 et il a dit qu'il n'est plus communiste, qu'il ne veut plus avoir affaire avec le communisme, etc. Que c'était une trahison, nanana, voilà. Mais... C'était une trahison de sa part ou des communistes? C'est une bonne question. En fait, il était très impliqué. Il a voyagé beaucoup pour les Cubains. Il était fondateur de Casse de la Samaricaz, qui est l'organe culturel de la révolution cubaine. Et lui, il dit que c'était à cause de sa perspective pendant la l'affaire de Padilla. Parce qu'il était pro-Padilla et il y avait tous les intellectuels français qui, en 71, ont dénoncé la censure de la révolution cubaine, etc. Et lui, il dit qu'il était avec eux. Mais, en fait, il n'est parti qu'en 78. Donc, c'est... Moi, c'est un peu une grande question pour moi aussi. Parce qu'on peut toujours dire que moi, je n'étais pas d'accord avec telle ou telle chose. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Et du coup, on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Mais ses mémoires et son autobiographie est très héroïque. Il est toujours d'accord. Voilà. Donc, mais, ce qui est intéressant, on est en 65. Du coup, voilà, on est dans les années 60 de la révolution cubaine qui est toujours très bien par rapport à la vision que les gens ont de la révolution, etc. Et il écrit un texte dans une partie de ce livre qui s'appelle Les dieux atomiques d'Omara. Et moi, j'ai trouvé ce texte un peu par hasard parce que je voulais travailler pour ce livre pour un autre projet. Et voilà, j'étais très contente de trouver ce texte-là. Et on peut lire, il dit « Mais Dieu et moi, nous voici à Omaha. Nos vies sont brusquement si lourdes à porter que nos jambes avancent à peine. C'est ici que l'homme avec ardeur prépare la fin de l'homme. Voici la gomme que peut effacer la vie. » Et donc, Omaha, c'est une référence à la Central Command de l'arsenal des États-Unis de nucléaire. Du coup, les dieux d'Omaha sont les missiles des États-Unis et ils confrontent ces missiles avec les lois d'Haïti. Du coup, ils créent une confrontation entre les lois agrériens, végétales on peut dire et ces dieux atomiques. Et c'est assez triste parce qu'il dit qu'en fait, les lois ne sont pas si fortes pour faire face. Voilà, on a plein de références aux différents types de missiles des États-Unis à l'époque. Les Atlas, les Titans, le Polaris, les Minutemen, Nike, The Sidewinder, Hound Dog, etc. Les Assassins de l'Espace et du Temps. Et il y a toute une sorte de litanie où les missiles envoient, les missiles qui sont des sortes de missives, envoient des messages à la Terre et les messages sont à bas l'être humain, à bas les étoiles, à bas tout ça. Et donc, ils continuent et c'est une sorte d'anaphora, anaphore, qui dit, voilà, c'est toutes les choses de la Terre, toutes sortes d'objets, toutes sortes de l'orgasme, etc. Voilà, il y a plein d'expériences, de géographie, d'objets, etc. Et à la fin, il dit, demain, la bombe H. Voilà, on est dans l'époque de la bombe H. voilà. Donc, j'ai trouvé tous ces objets et je fais un corpus. Et donc, après, je voulais trouver des sortes de textes philosophiques qui m'expliquent philosophiquement ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils étaient en train de penser et qu'est-ce que cet apocalypse a fait à des gens. et j'ai trouvé évidemment les livres de Gunther Anders très vite. Je m'intéressais beaucoup à son idée de soupraliminale ou soupraliminaire. Et j'ai des questions là-dessus pour Jean-Marc Roy. C'est un concept que Gunther Anders a inventé. Le soupraliminaire, c'est un sort de seuil au-delà duquel l'homme ou les humains ne peuvent plus concevoir les objets très, très grands. Et pour Gunther Anders, la menace nucléaire ou la potentielle nucléaire ou l'apocalypse nucléaire en cours était un objet soupraliminaire pour lui. Mais ma question là-dessus, c'est si la menace nucléaire est trop grande pour nous de concevoir, qu'est-ce qu'on fait de tous ces objets qui témoignent d'une sorte de réflexion là-dessus ? Qui essaient peut-être pas de le penser profondément, mais au moins formulent une réflexion métaphysique là-dessus ? Voilà. Je montrerai ça. Et on a aussi le cinéma notamment américain qui met en scène des apocalypses nucléaires, Terminator, etc. On a aussi une sorte de représentation esthétique de la chose et donc je me demande qu'est-ce que ça nous fait ? Est-ce que c'est quelque chose que, même si on le voit cinématiquement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment penser ? Il y a évidemment une question de l'analogie entre l'objet sous-préliminaire qui est le nucléaire et l'objet sous-préliminaire qui est la crise écologique qu'on vit maintenant. Et je voulais dans tous ces objets essayer de penser ces deux choses en même temps. Mais j'ai trouvé ça assez compliqué parce que je ne savais pas si c'était une analogie ou est-ce que c'était un seul et même processus pour qu'il fallait trouver une sorte d'origine ou une sorte de raison d'être, tu vois ? Et Jean-Marc-Louis, dans votre livre, vous avez une sorte de proposition d'une origine de cette chose et ce que je trouve très convaincant. Mais quand on commence avec, par exemple, la guerre imperialiste, par exemple, des années, des années, du 17e siècle, vraiment un processus qui commence là avec la colonisation aux États-Unis, la colonisation des Caraïbes, si on commence là, qu'est-ce que le processus qui est une sorte de une forme d'écocide et d'homicide élargi ? J'ai un peu des questions de comment on peut formuler ça. C'est très complexe comme chose à essayer d'expliquer, mais voilà. Et donc, j'ai vu Gunther Anders et j'ai vu aussi les marxistes parce que, voilà, on est marxiste ici et j'ai... Donc, je suis allée voir les textes de Hippie Thompson parce que je suis anglophone, comme vous le savez. Et Hippie Thompson a écrit plusieurs textes sur la question, mais c'est des textes qui datent du début des années 80. Donc, c'est pas exactement dans la même période. Ça me pose problème aussi parce que j'aimerais bien qu'il y ait des textes politiques de la période qui parlent de la période que j'étudie. mais il n'y a pas exactement ça. Peut-être l'art, l'esthétique vient avant et après, on a une réflexion scientifique. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche, mais de toute manière, même Hippie Thompson et Mike Davis et d'autres personnes dans le livre qui s'appelle Extremism and Cold War, qui est un livre de New Left Review de 82, qui est très, très, très bien. Ils expliquent que le fait que les marxistes et en l'occurrence, on parle des Anglais ou les Américains, le fait qu'ils n'ont pas fait une analyse systémique de la crise nucléaire a marginalisé la perspective marxiste dans le mouvement du paix. Ils expliquent que c'est pour ça qu'ils sont en train de faire une grande réflexion là-dessus. Donc, on doit imaginer que dans les années 60, 70, qu'ils étaient là en train d'analyser ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas fait quelque chose de systémique. Donc, ils essaient de faire ça. Et donc, E.P. Thompson, il propose l'idée d'exterminisme comme un concept et il dit l'exterminisme, c'est le dernier phase de la civilisation sur Terre. Donc, on a un concept qui est formulé un peu de la même manière que l'anthropocène. Voilà. On a une sorte de quelque chose un peu comme ça. L'exterminisme, c'est après l'impérialisme, c'est la fin du monde, etc. Et il dit que cet exterminisme est irrationnel, que il y a une sorte d'autonomie de la technologie et de la politique aux États-Unis qui fait que l'industrie et la technologie a juste un peu échappé, comme on voit dans Terminator. Et donc, c'est pour ça qu'on est si proche à la fin du monde, etc. Et il y a un théoricien qui s'appelle Mike Davis qui dit qu'en fait, c'est très iconique qu'Hippie Thompson dit ça parce que c'est un peu comme expliquer l'histoire comme un processus sans sujet, ce qui est évidemment ce qu'il a dit à Althusser lui-même dans un texte qui s'appelle « Misère de la théorie ». Et donc, Mike Davis c'est évidemment la guerre froide et la question de la nucléaire, c'est une question d'empérialisme et que la raison d'être du nucléaire c'est de contenir la révolution thermondiste qui est en cours depuis 30 ans. Et c'est ça la logique en termes de la menace nucléaire et on peut voir ça en Corée pendant la guerre, Vietnam, Cuba, etc. Et ils donnent des exemples comme ça. Voilà. Et donc, ma question pour finir, c'est juste que j'ai tous ces différents objets, tous ces différents types d'analyse qui touchent l'un de l'autre et je ne sais pas comment créer un livre de tout ça mais j'aimerais bien savoir ce que vous pensez. Par exemple, je ne sais pas comment articuler la question marxiste avec tous ces objets que j'ai qui sont dans le même contexte mais pas exactement. Donc, c'est des questions méthodologiques aussi. J'ai beaucoup plein d'autres choses à vous dire mais je crois que je vais m'arrêter là. Merci. 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 C'était combien de minutes ? On a environ une demi-heure en ce moment. Merci. Je vais compter l'autre jour ça doit être la quatrième rencontre la quarantième rencontre à propos du nucléaire que j'ai fait la plupart en face. mais ce livre a été publié en 2017 et depuis il s'est passé des choses et moi je ne me suis plus beaucoup occupé de la question nucléaire depuis on va dire depuis 2019 2020 à partir de la COVID là j'ai commencé à écrire ce que je vais intituler les cahiers de réclusion et ensuite quand est arrivée la guerre l'invasion de l'Ukraine en février 2022 là j'ai écrit commencé à écrire les carnets de guerre ça sont des références à Kranchi évidemment des titres au moins donc je suis vraiment passé à autre chose mais ce que disons en général quand je vais dans une rencontre je demande si je peux avoir trois heures si c'est possible d'avoir trois heures récemment ce n'était pas possible donc par exemple au mois de septembre on m'avait donné une demi-heure j'ai lu un papier une demi-heure que j'ai distribué et là je vais lire un papier qui fait seulement un quart d'heure je vais le distribuer aussi avant avant ça parce que je souhaite qu'il y ait des choses qui restent qui vous restent vous en faites ce que vous voudrez après mais que ça vous reste que vous pourriez relire parce que voilà où j'en suis en ce moment j'en suis que le premier livre que j'ai écrit s'intitulé La science creusée de l'humanité moi j'ai une formation d'ingénieur j'ai exercé comme ingénieur à l'éroport de Paris en France et à l'étranger j'étais aussi responsable syndical mais j'ai aussi une formation en sciences une formation en électrotechnique une formation en sociologie et en psychanalyse j'ai fait une analyse plus qu'une analyse et quand j'ai écrit ce livre il est devenu clair pour moi enfin clair non c'est pas comme ça le titre du livre c'est la science non non ça c'était mon premier livre c'était la science creusée de l'humanité un livre inabouti est mal édité par l'armaton bon mais il y avait là-dedans quelque chose que je que je pointe comme une intuition intellectuelle c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le mode de connaissance scientifique ce que je dis maintenant j'appelle plus ça la science moi personnellement je ne fais plus ça c'est fini par exemple aussi dans ce livre je parle de technosciences maintenant je dis ça c'est une erreur fondamentale de parler de technosciences mais je ne peux pas l'expliquer maintenant c'est trop long mais dans le texte que je vais vous distribuer il y a des références et vous pourrez consulter ces références donc ah ok mais il y a une chose importante c'est que quand j'ai fini ce livre je ne m'étais pas rendu compte de ce que j'avais fait j'étais dépassé par par ce que j'ai fait ça me dépassait en quelque sorte de toute façon la réflexion que j'essaie d'avoir me dépasse en tant qu'individu moi ça me dépasse mais il y a une chose dont je suis absolument certain il y a plusieurs choses en tout cas que j'avance c'est que 1945 a été une rupture dans l'histoire du capitalisme dans l'histoire de la terre et dans l'histoire du vivant et après Enzo Traverso et puis Albax je veux aussi ajouter que non seulement c'est une rupture au sens où l'entend l'historien Schlombosand mais c'est une rupture qui intervient après ce que donc Albax et Enzo Traverso appellent la guerre de 30 ans 1914 1945 et je suis entièrement d'accord avec ça et on a encore aujourd'hui en France en tout cas je pense que ça peut être étendu à beaucoup de pays on n'a pas pris conscience que c'était une guerre de 30 ans avec différents aspects la première guerre mondiale c'était la première guerre industrielle totale et mondiale et scientifique entre guillemets avec les essais des gaz etc les armes de destruction massives l'invention de l'aviation des sous-marins etc après le fascisme le nazisme le franquisme le salazarisme avant ça la grande dépression le chômage les effondrements sociaux et la deuxième guerre mondiale et qui clôture la deuxième guerre mondiale deux crimes contre l'humanité je fais du Birkenau parce que moi j'appelle je ne l'utilise pas le mot je suis un laïc je ne suis pas je mets à distance les questions de la religion et puis ce que j'appelle le deuxième crime contre l'humanité et en même temps l'écocide c'est à dire l'invention du nucléaire et la pratique du nucléaire en 1945 avec les trois explosions 16 juillet 6 août et 9 août je ne rentre pas dans les détails enfin non je ne peux pas parce que ça se fait trop long mais j'appuie ça tout ce que j'avance dans le livre est documenté j'ai lu les archives des Etats-Unis qui étaient ouvertes à ce moment-là quand j'ai écrit ce livre 2000 ça m'a pris 5 ans pour faire ce livre entre 2012 et 2017 entre 2012 et 2017 donc ensuite de ça je me suis dit si c'est une vraie rupture ce que je pense alors c'est une rupture dans tout le champ des activités humaines et notamment une rupture dans la pensée et dans la théorie critique qui m'intéresse moi ça m'intéresse parce que comment dire je pense que c'est à partir de nos réflexions disons de philosophie politique qu'on peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui et j'ai été amené après ça aussi par exemple à avancer que après 45 une guerre de 30 quand par exemple moi j'ai suivi au jour le jour la guerre en Ukraine mais je dis bien au jour le jour en plus j'ai une expérience militaire il n'est pas rentré dans les détails là maintenant non plus j'ai parti d'un peloton de tireurs d'élite j'ai fait des stages commandos des choses comme ça donc je connais les choses militaires pendant un an entre février 2022 et février 2023 chaque jour il passe sur l'internet mais avec un oeil de chercheur j'essayais de comprendre ce qui se passait sur le terrain sur le terrain mais j'ai préjugé de mes forces oui j'ai préjugé de mes forces parce que j'avais pensé je pense toujours qu'avoir travaillé au jour le jour là aussi sur les archives de ce crime contre l'humanité qui a commencé à la Magordo à la Magordo le 16 juillet mais qui a continué après je tirais la conclusion de ça que j'étais suffisamment costaud pour pour affronter au jour le jour ce qui se passait en Ukraine alors là c'est complètement différent c'est pas c'est pas une mort qui est loin aussi bien géographiquement qu'historiquement mais c'est une mort tranche en Europe et au jour le jour et j'ai dû arrêter parce que physiquement et psychiquement j'étais assez comment dire atteint pas j'ai en généralement je suis quelqu'un qui a un bon relativement solide comme la moyenne des gens et là j'étais obligé d'arrêter j'étais obligé d'arrêter parce que c'était trop trop bon je dis ça parce que pourquoi je dis ça parce que notamment il n'est pas possible aujourd'hui de s'imaginer qu'est-ce qu'a produit une guerre de 30 ans dans les psychés des gens de cette époque là dans les corps dans la pensée et il y a une défaite totale de la pensée en 45 c'est le désert de la théorie de la pensée il n'y a plus grand chose en France qu'est-ce qui domine ? Sartre Heidegger Heidegger qui domine et Sartre Sartre qui écrit la question juive dans laquelle en 46 dans laquelle il parle une et une seule fois de Auschwitz Birkenau une seule fois dans tout un livre sur la question juive une seule fois c'est une défaite de la pensée dommage que une belle crotte ait déjà pris ce terme c'est une défaite c'est normal je veux dire enfin c'est normal non c'est pas normal mais bon quand il y a quelque chose comme ça où il y a des millions et des millions de morts qui durent et durent 30 ans et qu'il y a la jeunesse qui passe soit dans les tranchées soit après dans les autres formes de guerre forcément ça a des conséquences de toutes sortes mais parce que il y a eu la reconstruction les plans marchaux et que les vainqueurs écrivent toujours l'histoire Simone Weil elle dit plus que ça elle dit c'est le meurtrier qui écrit l'histoire qui écrit toujours l'histoire ben tout ça on n'a pas du tout conscience d'autant plus par exemple en France après on a parlé des 30 glorieuses mais enfin mais qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que c'est 30 glorieuses entre 45 et 75 30 glorieuses pendant les guerres coloniales qu'a menée la France que ce soit en Madagascar en Indochine ou en Algérie et la France a appelé ça une opération militaire spéciale si vous voyez ce que je veux dire quand elle menait la guerre entre 1954 et 1962 il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de morts je veux dire c'est un symptôme de la défaite de la pensée et des difficultés qu'il y a à penser et quand moi j'étais invité avant que le livre soit sorti parce que j'avais écrit déjà beaucoup d'articles sur Fukushima après 2011 et donc j'étais invité à Genève à Bruxelles dans des colloques sur le nucléaire et à chaque fois j'entendais parler du nucléaire mais on évitait de parler de l'histoire de la création du nucléaire et c'est là où je me suis mis moi je me suis dit mais si on veut comprendre un phénomène il faut aller à sa source il faut aller au départ qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ça s'est passé et ça ne peut être que là ça ne peut être qu'en faisant l'histoire des débuts du nucléaire aux États-Unis qu'on comprend que c'est un crime contre l'humanité et un des possibles et je vous laisse le soin de regarder ça par vous-même et donc j'en suis venu à me dire il faut vraiment travailler la théorie et je suis bon j'ai mis du temps à me remettre de cette histoire de la guerre en Ukraine et là j'ai pour la première fois écrit les sept chapitres d'un livre mais qui est qui a l'ambition de comment dire d'aller vers la théorie critique je me réfère je parle de théorie critique je me réfère à l'école de Francfort évidemment Adorno Reimer etc Marcus donc c'est pour ça que j'ai écrit ce papier la philosophie politique nucléaire que je vais lire maintenant ça dure un quart d'heure la lecture donc je vais repasser le texte donc c'est très théorique ce que je vais lire est très théorique mais je vais pas lire les notes de bas de page mais vous savez quand il y a des choses qui sont un peu théoriques et un peu nouvelles il y a des notes de bas de page qui vous renvoient à des sources et des explications si il y en a pas assez s'il vous plaît lisez un texte pour deux s'il y en a pas assez oui je vais lui repasser lune dans la carte bon je vais le lire les récentes classifications du nucléaire comme énergie verte ou alternatives réfigurant la dite transition écologique Jean-Baptiste Fréceau ce que je connais vous parlera de ça dans la prochaine séance par les instances européennes où la conférence de Dubaï nécessite que l'on y revienne sérieusement le gigantesque plan de relance français également d'autre part la guerre entre un état qui possède l'arme nucléaire et un autre qui a six centrales sur son sol réactualisent toutes les formes de désastres inhérentes à son existence depuis 1945 c'est l'objet de l'intervention et du texte à suivre en 18 thèse que de revenir sur l'essence du nucléaire afin d'en proposer une théorie critique 1 le nucléaire n'aurait pas pu être inventé sans la connaissance intime de la matière sans la relativité et sans la physique des particules c'est donc le fils aîné de la science du XXe siècle et il en aura porté la puissance à son apogée la controverse en bleu sont des sortes de corollaires la controverse scientifique ce fut d'abord le terrain des cigarettiers états-uniens et c'est le terrain privilégié des nucléocrates car ils savent que la méthode inclut le doute ils savent aussi que c'est le meilleur moyen de dépolitiser le nucléaire cela ne signifie nullement qu'il faille se passer d'une mode de connaissance scientifique dans l'examen de la question du nucléaire 2 l'aventure du projet Manhattan c'est avant tout la recherche d'une puissance de destruction supérieure plus moderne et plus scientifique que les anciennes solutions que l'appel au processus porto-telloriste utilisé lors de la première guerre industrielle totale et mondiale puis à Auschwitz-Birkenau le nucléaire est alors apparu comme la solution ultime de tout conflit étant donné que les rapports sociaux de production capitaliste ont envahi tous les domaines du socius depuis la fin du 19ème siècle un parallèle peut être dressé entre l'évolution structurelle du capital et celle de la guerre ou du crime de masse qui deviennent de plus en plus abstraits 3 le nucléaire est un crime contre l'humanité qui fut perpétré en pleine connaissance de cause par les États-Unis puis par les autres puissances nucléaires en effet lors de la première explosion atomique du 16 juillet 1945 il y eut des retombées locales immédiates puis une douzaine de jours plus tard une remontée spectaculaire des mesures de radiation dues au retour circom terrestre du nuage stratosphérique sur la côte ouest des États-Unis un phénomène dû au jet stream d'altitude connu depuis les années 1920 ces retombées planétaires furent largement confirmées depuis ainsi la faune la flore l'atmosphère la lithosphère la cryosphère et l'hydrosphère ont été irradiées ou contaminées ce que l'analyse des carottes glaciaires antarctiques par Claude Lorius avait démontré depuis les années 1960 les dangers des radiations étaient connus dès le milieu des années 20 ce que Marie Curie qui en était consciente a payé de sa vie cela n'a pas empêché les médecins états-uniens de procéder à des inoculations de produits radioactifs sur des milliers de personnes non consentantes baptisées les human products au moins à partir d'abri 1945 d'après les archives ouvertes aux États-Unis les critères du crime contre l'humanité tels qu'il fut défini à l'époque ou qu'il l'est à présent sont remplis 4 mais c'est un crime contre l'humanité particulier et un biocide universel qui perdure et continuera de perdurer ad vitam aeternam les 2400 explosions atmosphériques sous-marines ou souterraines le fonctionnement des centrales et plus généralement tous les usages dits civils en font un phénomène pérenne dont les conséquences sont immenses 65 millions de morts depuis 1945 selon la commission de Chris Busby diligentée par les députés verts du Parlement européen en 1998 c'est-à-dire plus de victimes que la seconde guerre mondiale mais comme ce désastre n'est pas réductible à un événement un espace ou un temps finit l'histoire officielle l'ignore ou le nie encore outre qu'elle est toujours écrite par les vainqueurs comme je disais tout à l'heure il lui faut des dates précises par exemple celle de 1492 pour décréter la fin du Moyen-Âge alors que cela n'a strictement rien changé à la vie matérielle et spirituelle des 95% de paysans de l'époque de plus un accroissement des radiations ionisantes à l'échelle de la planète a progressivement engendré une multiplication de diverses pathologies cancérigènes thératogènes et mutagènes évolutives et héréditaires comme le rapporte prudemment le biologiste Alain Dubois ouvrez les guillemets ce serait le plus grand crime imaginable contre l'humanité c'est un crime passé présent et à venir le caractère pérenne de ce crime contre l'humanité est renforcé par la demi-vie de 29 000 ans d'un de ces éléments le plutonium une sorte d'impôt du sang moderne est ainsi versé à l'industrie nucléaire où l'on constate une fois encore l'immense régression civilisationnelle qui se niche dans le soi-disant progrès censé la qualifier depuis le 19e siècle 5 en fait un négationnisme minutieusement préparé se perpétue encore aujourd'hui avec d'énormes moyens des moyens à la mesure des états des agences et des industries en cause il constitue un des plus énormes travestissements de l'histoire moderne un travestissement à la mesure des bouleversements que le capitalisme y a introduit depuis bientôt deux siècles voici le projet Manhattan fut strictement encadré par les militaires tous les services de renseignement la raison d'état les brevets industriels et le secret des affaires tous les relevés effectués sur place par plus d'une centaine d'équipes japonaises du 10 août à la mi-septembre 1945 ont été dérobés et expédiés aux États-Unis les autres analyses sont restées couvertes par le secret des offenses jusqu'à ce jour le rapport Smith qui a été éducté par les autorités états-uniennes dès le 12 août 1945 une conférence de presse fut organisée à Tokyo au début du mois de septembre 1945 puis sur le lieu de la première explosion à la Mogordo dans le Nouveau-Mexique le 12 septembre afin de répliquer à l'article de Wilfried Burkett qui fut le premier journaliste occidental à rallier discrètement Hiroshima pour rendre compte des effets de l'explosion atomique ce qui eut un retentissement international contrairement à l'idéologie nazie ce négationnisme nucléaire comme idéologie étatique a ce site particulier qu'il ne pouvait se déployer au grand jour qu'après coup c'est-à-dire après que l'arme de destruction massive eut été testée avec succès sur les cobayes japonais secret militaire et raison d'état oblige avec la propagande atom for peace dont le Japon fera aussi les frais c'est une idéologie d'état post-mortel qui fut mise en place si l'on peut dire 6 la sidération des consciences c'est-à-dire la mise au point de ce que l'on nomme à présent la stratégie du choc sciemment initiée par un état ses scientifiques ses personnels politiques et militaires fut la première du genre à cette échelle elle fut élaborée dans le comité de la cible Target Committee l'événement fut tellement massif soudain étonnant que l'intellect et l'imaginaire des foules déjà traumatisées par la guerre de 30 ans en furent tétanisées comme de plus ce choc fut drapé dans le prestige mystificateur d'une révolution scientifique il en est résulté une disruption cognitile et psychologique déconcertante pour les populations du monde entier dans le langage psychanalytique ce fut un trauma dont la seule forme de résolution improbable consiste dans un refoulement le New York Times titre sur la bombe atomique et illustre tableau à l'appui la formidable puissance explosive d'un nouvel engin représentant les espoirs d'une paix enfin retrouvée en Angleterre le Times loue les bienfaits de l'énergie nucléaire pour l'épanouissement de la culture et le perfectionnement de l'esprit en France l'humanité des 8, 12 et 13 août met en avant la part que les savants ont eue dans cette prodigieuse conquête de la science et plus spécialement de le rôle du camarade Joliot dans ce domaine l'aurore le Parisien libéré le monde la croix et résistance les 7 et 8 août s'élèvent unanimement la première catastrophe atomique en évoquant une découverte et une révolution scientifique alors que les ruines d'Hiroshima sont encore humantes les photos des désastres provoquées par les bombardements atomiques furent sciemment retenues contrairement à celles des camps de la mort c'est pourquoi en 1959 Alain René et Marguerite Duras osaient légitimement dire à leur personnage je n'ai rien vu à Hiroshima en outre Hiroshima et Nagasaki ne font pas l'objet d'une mémoire institutionnellement organisée comme pour Auschwitz-Birkenau au contraire les Ibakusha ont dû attendre 1957 c'est-à-dire 5 ans après le départ des occupants états-uniens pour que leur propre pays les reconnaisse comme victimes des bombardements atomiques et de leur suite 8 le nucléaire comme abstraction limite c'est la figure de la mort la plus terrible à laquelle l'humanité ait jamais été confrontée cette figure de la mort dépassée et dépasse encore de très loin tous les cadres habituels d'analyse et de compréhension des êtres humains ne serait-ce que parce qu'il s'agit d'une mort déshumanisée qui met en péril toute forme de vie sur terre 9 l'accumulation primitive du capital en Occident avait déjà tué ou prolétarisé des millions d'esclaves africains jetés dans la misère morale et matérielle mais lorsque la dite modernité du 19ème siècle a accouché d'un nouveau mythe fondateur la lutte de tous contre tous définie comme le moteur du progrès et qu'elle s'est autorisée à franchir l'interdit du meurtre c'est-à-dire le fondement de toute culture de toute société et de toute civilisation sous les auspices d'un neugénisme de masse c'est un point de non-retour qui a été atteint par la cristallisation de facto d'une triple alliance celle du capital thermo-industriel du mode de connaissance scientifique moderne et des états-nations modernes 10 en 1945 soit un demi-siècle seulement après sa cristallisation cette nouvelle civilisation a en quelque sorte atteint sa vérité pas son vérité mais sa vérité en conséquence étudier ou combattre le nucléaire c'est non seulement s'affronter à l'essence de la civilisation du capital une mort industrielle à l'échelle planétaire mais c'est surtout aborder la question philosophique centrale du politique de notre époque 11 penser le nucléaire a donc ceci de difficile que cela oblige à penser en permanence cette figure exceptionnelle de la mort sans qu'aucun d'entre nous puisse en prévoir le terme de manière plausible autrement dit dans le domaine nucléaire il n'y a pas et il n'y aura jamais d'espoir de délivrance ce que tout être humain normalement constitué ne peut se résoudre à accepter c'est aussi un défondement de la tragédie humaine en cours et qui est son limite 12 comme pour Auschwitz Birkenau c'est à cause de ses atteintes incommensurables à la vie et à son inhumanité radicale qu'il reste impossible de faire le deuil d'Hiroshima Nagasaki et comme l'effet de tous ces désastres et leur négation n'est toujours pas apuré la conscience universelle en reste profondément altérée de fait toutes les générations après 1945 ont eu en cadeau dans leur berceau les signifiants des plus radicales expériences de déshumanisation que le monde ait jamais connu 13 outre les effets systémiques de la guerre de 30 ans c'est la puissance du nucléaire qui a permis la colonisation des pouvoirs politiques par les complexes scientificaux militares ou industriels cette évolution des états et du capital est en grande partie issue de la triple alliance qui cristallise durant le second 19e siècle en une nouvelle civilisation dont la puissance destructrice et inédite reste stupéfiante au sens propre du terme 14 1945 fut donc le point de départ d'une radicalisation du capital dont un recul suffisant nous autorise à dire qu'il est en état de guerre générale mais non déclaré contre toutes les formes de la vie animale et végétale sur terre les prétendues trente glorieuses sont le paquet cadeau qui a partiellement mis le nucléaire à l'abri de la critique le mode de connaissance scientifique moderne et l'autre gang qui protège le nucléaire de la critique 15 cette radicalisation ayant pris de nouvelles dimensions désastreuses et morbides l'érotisation de la mort vient y pallier tandis que l'imaginaire rationnel et calculateur et transgressif éjecte du champ de la conscience toute réflexion éthique politique au profit du calcul ou de la glorification d'un self-made même appareillé à son petit écran Narcisse des temps modernes à l'échine courbée et au regard absent dont Fritz Lang nous avait déjà donné un aperçu dans Métropolis en 1927 16 lorsque le désir est éradiqué et que la mort est érotisée à ce point c'est un signe supplémentaire qu'une civilisation est en train de s'effondrer ce ne serait pas la première mais la vie de celle-ci sera de très courte durée et comme elle est devenue planétaire et ses moyens d'instruction le sont également il y a là une tragédie inédite dans l'histoire humaine et dans celle du vivant je vous laisse lire les deux dernières parce que je dépassais mon temps non pardon le marquerait encore bon 17 pensez autrement le nucléaire pensez autrement le nucléaire c'est penser c'est le penser comme une des représentations de l'essence de cette civilisation mortifère et de ses effondrements en courant pensez autrement le nucléaire conduit à démontrer en quoi tous les états ont non seulement failli au fondement de leur légitimité constitutionnelle qui consiste à protéger les populations mais portent profondément et délibérément atteinte à la vie de celle-ci et même à la possibilité de vivre sur terre cette violence radicale qui s'exerce également dans d'autres domaines nous oblige évidemment à repenser à nouveau frais la manière de s'y opposer penser autrement le nucléaire ne peut se faire qu'en sortant par une critique radicale des cadres de pensée qui lui ont donné naissance deux points le mode de connaissance scientifique moderne le capitalisme thermo-industriel et des états de nation moderne 18 et dernier point une théorie critique du nucléaire pour une théorie critique du nucléaire quelques réquisites majeurs premier réquisite majeur de toute théorie critique du nucléaire renouer absolument avec les problématisations totalisantes et la construction de concepts opératoires deuxième réquisite intégrer le basculement de la civilisation capitaliste occidentale en 1945 comme rupture historique majeure et pierre angulaire de cette théorie critique troisième réquisite historiciser et politiser la mort quand il mérotise quatrième réquisite élaborer une critique interne du mode de connaissance scientifique moderne et ne pas se contenter d'un jugement moral sur ses usages définitivement proscrire le moralisme de technosciences que je disais tout à l'heure cinquième réquisite éviter le théoricisme abstrait en conjuguant plusieurs approches critiques y compris éthiques et anthropologiques sixième réquisite penser l'avenir que nous a légué cette guerre totale aux vivants merci on peut passer à la question de questions on va peut-être regrouper deux ou trois questions pour montrer la question je pense que je Je pense que c'est très bien. Non, non, non. Non, non, il suffit de la... Ah ouais ? Non, non, non. 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 Non, 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 non. il faut il faut être précis et rigoureux qu'est-ce que c'est je veux dire pour moi qu'est-ce que c'est la technique pour moi la technique pour moi c'est le rapport qu'entretiennent tous les êtres vivants tous les êtres vivants avec leur environnement pour vivre homo faber non non les animaux aussi les insectes il développe une technique les oiseaux les nids ça pour moi c'est la définition principe de la technique après c'est le point de connaissance scientifique maintenant est-ce que j'ai 5 minutes ou pas oui oui 5 minutes ça va on prend notre temps après si on va nous c'est important de faire circuler la parole oui mais c'est bien si je on peut être un peu oui oui pour l'instant ça va c'est vrai mais la question sur le point de connaissance scientifique moi aussi je voulais déraposer donc c'est déjà bon alors il y a dans les notes une référence à un et plusieurs textes où j'explique en détail ce que j'entends par exemple je vais essayer de résumer je vais essayer de résumer rapidement alors j'ai fréquenté par exemple le centre Coiré qui est où il y a des historiens des sciences dont je connais certains depuis dix ans comme Baptiste Presso par exemple ou bien comme ça s'appelle Jarré François Jarré ou bien Christophe Bonheuil Dominique Pest Daran etc j'ai assisté à des séminaires et par exemple j'étais étonné parce que certains disaient la science déjà avec les grecs qui est démontré alors il faut préciser les choses pour moi le mode de connaissance scientifique moderne c'est trois choses premièrement la construction d'un corpus je vais appeler le terme théorique on ne peut pas y passer à travers c'est la construction d'un corpus axiomatique entre disons Galilée Copernic Tycho Braher et les autres début du XVIIe siècle comme un des moments fondateurs c'est Galilée qui dit on peut rendre compte du monde à travers la métier donc ça il pose les bases axiomatiques de ce que moi j'en fais du mode de connaissance scientifique moderne c'est pas que moi moi j'ajoute ce que je pose après qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire qu'on évacue on évacue tout le sensible quand on pose qu'on peut rendre compte du réel c'est compliqué ça reste compliqué non non on peut rendre compte du réel mais le réel c'est la réalité d'accord complètement différente c'est deux choses complètement différentes donc Galilée pose qu'on peut rendre du réel grâce à la matérialique et à la géométrie et à un mode de connaissance ce mode de corps axiomatique c'est tough avec les minutes avec les autres jusqu'à maintenant mais ça est grâce à l'imprimerie qui permet des échanges entre eux de l'époque ça permet des échanges plus précis et plus faciles etc. mais il arrive fin 18e siècle une deuxième étape c'est la voisière avec la preuve expérimentale je passe très vite pour mes trois c'est le deuxième pilier du mode de connaissance scientifique moderne c'est-à-dire la preuve expérimentale et le troisième pilier pour moi c'est la validation par les pairs à travers soit le revue un comité de lecture qui sont fondés à ce moment-là Nature Science sont fondés vers 1860 la date exacte à quelques années près et ou bien les congrès internationaux voilà pour moi les trois piliers du mode de connaissance scientifique corpus axiomatique moderne preuve expérimentale et validation par les pairs à partir de ce moment-là il y a une cristallisation du mode de connaissance mais qu'est-ce que c'est le mode de connaissance scientifique moderne ? le mode de connaissance scientifique moderne c'est la la volonté de vouloir rendre compte du réel mais à travers des abstractions commensurables je répète à travers des abstractions commensurables c'est-à-dire vouloir rendre compte de l'énergie qu'il peut y avoir dans un atome ça donne E égale mc2 vous voulez rendre compte de la surface d'un cercle c'est S égale pi des 2 sur 4 vous voulez rendre compte de la distance que parcourt un objet dans le vide suivant le moment l'endroit où vous êtes sur Terre c'est petit d égale gamma je ne sais plus quoi bon donc mais ça aide ça nous aide à construire des ponts à construire la tour Eiffel tout ce que vous voudrez ça c'est valable après il n'y a qu'au début du 20ème siècle il y a des choses qui sont que je ne veux pas rentrer dans l'état qui sont remises en cause dans dans cette prétention à rendre compte du réel avec Einstein je ne peux pas rentrer dans les détails mais bon mais dès le départ le sensible et le vivant est évacué de cette démarche totalement évacué ce qui m'amène à dire que le mode de connaissance scientifique moderne tel qu'il cristallise à peu près au milieu du 19ème siècle c'est quelque chose qui évacue la vie intrinsèquement ça évacue la vie c'est quelque chose par exemple moi je me souviens quand j'étais le premier à la licence que j'ai fait de sociologiste après 68 à Aix-en-Provence et il y avait un mouvement de politisation très important et l'insulte suprême à ce moment c'est de dire mais tu n'es pas objectif camarade tu n'es pas objectif c'est-à-dire être objectif c'est-à-dire écarter tout ce qui est de la subjectivité c'est-à-dire tout ce qui est de la vie et le mode de connaissance scientifique moderne et c'est pour ça qu'il dit qu'intrinsèquement c'est un mode de connaissance qui comment dire remet en cause la vie qui est donc transgressif et d'où une de ses conséquences c'est-à-dire l'eugénisme à la fin du 19e siècle donc je termine donc la technique c'est une chose c'est notre rapport à nous à l'environnement et le mode de connaissance scientifique moderne c'est tout à fait autre chose c'est deux choses complètes qui n'ont pas grand chose à voir alors bien sûr dans le téléphone portable il y a la technique qui s'appuie sur la science etc bien sûr et bien sûr que la science je n'ai pas dit tout ce qu'il faudrait dire sur le mode de connaissance scientifique mais c'est une démarche qui nous permet une connaissance intime de la matière donc quand on a une connaissance intime de la matière comme disait Atlon ce physicien qui en plus était au comité national d'éthique disait on ne peut pas arrêter la science c'est évident parce que c'est en soi c'est quelque chose d'infini je veux dire il n'y a pas de possibilité d'arrêter les mathématiques ou la géométrie etc donc intrinsèquement c'est quelque chose un qui remet en cause la vie et deux qui est transgressif par rapport à la vie c'est ça la différence fondamentale entre la technique et le mode de connaissance scientifique moderne pardon l'avoir été obsédé d'accord mais sur ça vous êtes assez d'accord avec vous non je ne veux pas vraiment les choses je vais partir peut-être qu'on va avoir de nouvelles questions sur la technique autonome par rapport au social c'est un truc c'est un truc c'est un truc c'est un truc non je ne parle pas de gorge et qu'on entend moi je connais j'ai des amis technologos ou bien ou bien qui soutiennent après Charbonneau et Elif que la technique est bien sûr que toutes les activités humaines ont une certaine autonomie bien sûr la pensée a une certaine autonomie mais bien sûr dire que la technique est autonome c'est un truc qui est vraiment de me réflexer je me conseille des films aussi oui oui alors je vais le côté de mon science une question pour j'ai peut-être une pour 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 je fais en partie la génération des années 80 en plus en tant que marxiste j'ai pas trop l'habitude effectivement de penser les questions nucléaires ça m'a énormément intéressé la double allusion que tu as fait à Davis et Thompson c'est juste pour là revenir un petit peu là-dessus parce que quand on pense la guerre froide on pense notamment les tensions bipolaires entre le monde libre et le communisme là tu as dit de fait incitant Davis le véritable enjeu du développement du nucléaire était d'éviter la contre-révolution une contre-révolution anticipée de ce qui se passait dans le monde si tu peux développer un petit peu là-dessus oui en quel sens ensuite pourquoi effectivement il y a une réflexion marxiste qui arrive si tardivement qu'est-ce qu'ils se disent ces gens-là au début des années 80 comment ils expliquent ça enfin c'est lié au fait que le marxisme occidental dans les années 70 c'était devenu un facteur évidemment académique ou qu'est-ce qu'il développe et après voilà juste une autre curiosité c'est pas des vrais questions de fonds c'est juste une curiosité t'as encore plus plutôt artiste et des coloniales et évidemment dans les années 70 c'est surtout les écologues qui pensent le nucléaire quid du féminisme quand est-ce qu'il y a une réflexion féministe sur le nucléaire quand est-ce qu'elle y arrive elle est faite par qui comment pourquoi c'est vraiment très général ce que je dis mais c'était juste pour compléter un peu c'était très intéressant ce que tu as dit sur voilà un citant Anders que j'ai jamais lu sur les objets sur les préliminaires le nucléaire la crise écologique mais vu que toi tu t'intéresses aussi aux multitemporalités le tout dernier bouquin de Tchekrabarti qui est assez intéressant sur penser le planétaire penser les globales penser l'histoire récente faite par les logiques différenciées mais complémentaires du capital des impédiats de la technique et les logiques et la deep history de la vie sur Terre du terrestre et toi tu as dit bon voilà le nucléaire c'est 20 000 ans c'est une éternité du point de vue de la vie sur Terre c'est rien du point de vue terrestre c'est encore rien je trouve que c'est intéressant de revenir sur sur ces questions de temporalité via via Tchekrabarti et après juste voilà la toute dernière question pour tous les deux c'est bon on a discuté dans un mois aussi avec très sourd nucléaire et transition écologique moi il m'a tout le temps frappé Andreas Malm écomartiste qui se veut extrêmement réaliste dans sa démarche on a pensé la guerre on a pensé les luttes inter imperialistes etc etc et lui il pensait la géoingénierie aussi de façon tragique il dit bon voilà le nucléaire on en a besoin dans une période de transition c'est à dire si on veut véritablement sortir du fossile qui est la cause la plus menaçante à présent on ne peut pas sortir du fossile sans s'appuyer de façon transitoire sur le nucléaire alors moi je n'en sais strictement rien mais je soumets cette position à vous qu'est-ce que vous en pensez peut-on véritablement passer par là ou pas c'est plus facile de passer à une société post-capitaliste plutôt qu'à une société post-fossile on a l'inertie structurelle et systémique du fossile du coup Malm lui il a le truc transition par le nucléaire il va y avoir des synergies oui bien sûr merci voilà c'est étrange je me vois donc merci alors d'abord désolé parce que je n'ai pas pu assister à la première partie de Jacqueline donc il y a peut-être des éléments de réponse dans votre intervention que je n'ai pas en tête désolé si ça fait répéter des redites moi il y a quelque chose sur la seconde intervention qui me frappe un peu sur laquelle j'aimerais bien que vous remuniez j'ai l'impression qu'il y a une forme de fétichisation un petit peu d'un processus physique en fait qui est la réaction nucléaire voilà et je vous le donne là c'est une fétichisation comme c'est-à-dire que c'est un phénomène physique qui s'autonomise de l'être humain qui s'autonomise des rapports sociaux qui s'autonomise de l'histoire par exemple voilà le nucléaire est un crime contre l'humanité j'ai un peu du mal à comprendre en fait parce que le nucléaire il est mis en oeuvre quand on dit qu'il est un crime contre l'humanité en fait c'est un processus physique une réaction physique qui est mise en oeuvre d'abord dans une technologie qui est une technologie d'armement donc avec une vision de destruction de mort dans un rapport de un contexte géopolitique qui est celui de la guerre où vous avez très bien décrit voilà l'histoire des Etats-Unis par rapport à cette technologie comment elle s'est développée et sur quelle base idéologique aux Etats-Unis elle s'est développée mais elle ne se développe pas on va dire dans une bulle aux Etats-Unis il y a des rapports il y a des rapports géopolitiques qui se posent à ce moment-là donc je pense qu'on ne peut pas juste les expulser les expurger et également ça me semble un petit peu contradictoire de faire de faire fi de l'usage en fait qu'on a d'un processus qui est un processus physique c'est-à-dire le nucléaire armement le nucléaire civil le nucléaire médical aussi parce qu'il y a aussi des usages du nucléaire pour le médical et en fait voilà c'est remettre quelque part ce processus physique dans un rapport qui est celui de l'être humain et de ce qu'il peut faire en fait de sa connaissance quoi donc voilà j'aimerais ça me semble être assez voilà assez problématique là dans le texte cette mise à distance et cette fétichisation réellement j'ai l'impression que c'est ça qu'il y a quelque chose qui s'autonomise je ne sais pas si voilà peut-être que enfin moi je n'arrive pas à avoir la clé de compréhension de ce qui est écrit ici avec ce ce qu'il y a est-ce que vous étiez là au départ quand j'ai programmé le texte j'étais là 5 ou 10 minutes après j'ai eu l'introduction j'ai eu l'introduction voilà je ne sais pas c'est suffisant moi j'ai une question mais peut-être que je peux la poser après alors il y a ah oui il y a une autre question on parle une autre moi j'aimerais bien moi j'aimerais bien préciser les questions de David ok il y a beaucoup de questions on peut parler aussi de la question de Malm mais là ce que moi je vois comme une vision d'un peu de zero sum game entre l'hydrocarbure et le nucléaire voilà dans la tête de certains gens voilà donc pour revenir au débat parce qu'en fait le livre Exterminism and Cold War il y a le texte de E.P. Thompson qui s'appelle Exterminism The Last Stage of Civilization et il y a des textes qui répondent à son texte et à son concept voilà il y a Raymond Williams il y a Mike Davis il y a plein de différentes personnes il y a un Japonais que je ne trouve pas d'infos sur lui il est un peu perdu mais il parle vraiment beaucoup de la question du nucléaire au Japon avant que la question de Fukushima et tout ça c'est très intéressant mais pour Thompson effectivement il propose une autonomie pas de la technologie exactement il joue il y a une sorte de il y a une ambiguïté on peut dire mais une autonomie de la de l'irrationalité de la politique impériale des Etats-Unis notamment et il conçoit ça dans une bipolarité entre les Etats-Unis et l'Union soviétique et que tous les deux sont dans un enjeu bipolaire mais irrationnel dans lesquels l'industrie et c'est un peu ça rejoint un peu Guterranders quelque part mais l'industrie du nucléaire prend le pas sur la réalité politique voilà que en fait c'est une sorte de c'est autonome dans le sens qu'il y a une industrie qui promue les armes qui promue le nucléaire qui promue certaines choses et que ça existe de facto voilà mais que c'est irrationnel etc et d'où le critique de Mike Davis que c'est un processus sans sujet il parle beaucoup de MX Missile System qui était le gros truc à l'époque on parle de la nouvelle guerre froide de début des années 80 donc il y a un renouvellement technologique aussi à l'époque où il y a des technologies d'armes nucléaires beaucoup plus avancées qu'avant et il y a un énorme réarmement des arsenals un peu partout voilà donc Mike Davis dit que de voir la guerre froide comme un enjeu bipolaire c'est de ne pas comprendre ce que le nucléaire représente au niveau de la politique mondiale et il utilise la phrase de la politique mondiale the level of world politics où il dit que le niveau de la politique mondiale c'est la révolution permanente et donc c'est les luttes constantes notamment dans le tiers monde des gens qui essaient de sortir du capitalisme de créer le socialisme réel et c'est des luttes qui sont spontanées et qui qui ont une sorte de spread effect un peu partout à l'époque et il dit que le nucléaire intervient dans les guerres actuelles voire Cuba Corée Vietnam etc mais aussi dans la question de alignement parce que on ne peut pas avoir un mouvement non aligné dans un contexte où en fait les pays sont menacés par des armes nucléaires il faut choisir un camp il faut être dans la protection de ce camp et tu ne peux pas être indépendant dans un monde où la menace nucléaire est réelle pour les petits pays socialistes dans le tiers monde voilà et donc on sait que ce qui s'est passé avec Cuba c'est très intéressant pour ça mais pour lui c'est une exception et de toute manière les Etats-Unis leur logique notamment peut-être n'est pas très efficace mais que c'est ça la logique de ce qui se passe voilà donc ça c'est le débat entre Mike Davis et et donc pour lui le concept de l'impérialisme nucléaire est le concept utile pour comprendre ce qui est le processus en train de se passer voilà et donc la question du féminisme moi j'avais un peu étudié les mouvances britanniques parce que c'est tout ce groupe là qui disait qu'on n'a pas fait de réflexion marxiste dans le mouvement du paix c'est-à-dire dans tous les mouvances contre la bombe à l'époque et il y a des fortes mouvances féministes qui rejoint un peu le moment aussi début des années 70 du coup il y a comme en France aussi notamment maintenant il y a une forte mobilisation féministe contre le nucléaire aussi donc ça c'est il y a aussi la question des tests nucléaires dans le Pacifique dans lequel aussi dans les îles Marshall il y a des mères des femmes qui qui luttent contre le nucléaire et des états nucléaires notamment la question de la temporalité géologique c'est vrai que dans une conception géologique de la terre on est sur les formes des sortes de nappes de temporalité extrêmement vastes mais ce qui m'intéresse c'est que c'est que les réactions nucléaires la fusion nucléaire et la radioactivité c'est des choses que selon les scientifiques de projet Manhattan ne sont pas des choses de la terre ce n'est pas des réactions qui sont naturelles à la terre c'est des choses qui se passent dans l'espace c'est des choses cosmiques et c'est d'où toute la vision des scientifiques de Manhattan qu'en fait ils sont des sortes de ils sont des gens qui ont une sorte de puissance de détruire des planètes etc il y a une vision métaphysique comme ça évidemment il y a des formes de radioactivité naturelle voilà Jean-Marc pourrait parler plus de cette différence entre la radioactivité créée par soit des armes soit par l'énergie civile et la radioactivité qui existe naturellement etc mais de toute manière la question de la temporalité n'est pas une c'est pas de la même nature que le temps géologique on est vraiment plus sur une temporalité cosmique voire une sorte de perversion du temps géologique cosmique ou un truc comme ça mais j'avais pensé à ça de toute manière mais ce qui m'intéresse notamment c'est que 20 000 ans de contamination c'est quelque chose qui nous dépasse voilà comme on est dépassé par l'idée de la de la collapse de biosphères aussi voilà il y a une analogie très intéressante à penser sur la temporalité de ces deux catastrophiques où c'est ce même processus qui a des différentes facettes et ça c'est pour moi c'est une vraie question des facettes même processus tout ça ça me préoccupe aussi et je crois que si on fait une philosophie politique de nucléaire il faut à un moment décider ce que c'est en fait et voilà est-ce que vous voulez parler de la transition écologique et la question nucléaire oui parfait alors j'avais dit en introduction à la lecture du texte ce qui m'avait amené à étudier de près l'histoire du projet Manhattan c'est que ça n'avait pas été fait auparavant quant à le fait d'avancer que le nucléaire est une énergie décarbonée c'est une contre-vérité totale parce que le nucléaire il ne vient pas comme ça du ciel comme un fétiche il faut il y a des mines dans lesquelles il y a déjà pas mal de d'émissions de diverses émissions de CO2 l'extraction du minerai il y a le transport du minerai jusqu'à la côte il y a le transport il y a la transformation du minerai en exemple il y a le transport par par cargo il y a de nouvelles transformations la fabrication des assemblages etc toutes les usines pour faire ne serait-ce qu'un seul assemblage une petite barre là comme ça qui est dans les réacteurs c'est déjà des tonnes de CO2 mais j'ai déjà fait l'annonce dans plusieurs séminaires personne veut faire la sommation comme on dit en mathématiques des dépenses et des émissions de CO2 et des autres pollutions depuis la mine jusqu'à dans les piscines et dans les trucs de retraitement et là les émissions de CO2 il y en a un paquet mais il faut travailler moi j'avais même proposé s'il y a des étudiants ou des je connais un lieu résidence où il est possible de travailler pendant un an plusieurs personnes c'est un très bon marché mais c'est un travail d'équipe parce que c'est gros gros travail seulement pour faire l'histoire du projet du Manhattan c'est plusieurs années de travail années de travail 10 heures par jour à 12 heures par jour c'est comme ça bon donc ça le nucléaire comme énergie décarbonée out totalement out totalement bon ensuite le nucléaire les aspects médicaux ça c'est toujours les aspects médicaux c'est toujours la comment dire la la valorisation je ne sais pas comment dire aidez-moi la bonne conscience du nucléaire mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a radiographié des femmes enceintes jusqu'en 1955 et avant d'interdire une radiographie des femmes enceintes en 1955 bombarder le foetus ensuite par exemple moi j'ai traversé un cancer en 2010 à l'hôpital Saint-Joseph j'ai discuté avec l'oncologue sur les différents processus les chignons etc on a discuté moi j'ai proposé une solution médiane entre différents protocoles et en même temps j'ai discuté avec l'oncologue oui avant on utilisait aussi la radiothérapie pour tuer les cellules tumorales et on ne le fait plus sur certaines choses on ne le fait plus donc là aussi il ne faut pas faticiser l'usage médical du nucléaire alors alors au tout début tout début je dis que moi le nucléaire je ne travaille plus sur cette question pas vraiment sauf de manière théorique uniquement théorique ce qui fait ce genre de texte qui est très sec très sec mais la meilleure façon le fétichisme il y a plusieurs sortes de fétichisme mais en général la relation fétichiste c'est on prend la partie parce que le tout dérange un petit peu j'en dis pas plus mais la meilleure façon d'essayer de se sortir du fétichisme c'est justement d'aller y voir ce qui se passe vraiment dans l'ensemble du phénomène c'est ça la meilleure façon de mettre le fétichisme à distance je ne dis pas que moi je n'ai pas eu comme tout le monde des approches parcellaires ou fétichistes de la réalité ou des rapports fétichistes c'est une embosiste parfaite mais la meilleure façon de ne pas fétichiser ni le nucléaire ni la mort c'est de l'historiciser de la politiser ce que j'essaie de faire peut-être je n'ai pas réussi mais bon à mon avis c'est la seule manière de faire c'est ce que fait on ce qu'on fait aussi dans la cure dans la cure analytique c'est ça qu'on fait historiciser et dans les meilleurs des cas politiser j'avais une question après il y a Massimo et après il y a 4 ans alors ma question porte sur cette définition du monde des connaissances scientifiques modernes et ce que tu dis aussi tout se base sur une abstraction commensurale et les modes scientifiques modernes telles que tu la décris sur ces trois axes évaculaires mais moi la question que je pose c'est aussi sur les modes des connaissances scientifiques si on n'est pas déjà entré dans les post-modernes c'est-à-dire qu'avec l'indétermination quantique et aussi les premières élaborations d'épistémologie biontologie basées sur la mécanique quantique ou l'indétermination et donc il n'y a plus d'abstraction commensurable parce que ce n'est pas commensurable on n'est déjà pas passé dans une autre phase et c'est cette autre phase est-ce que ça pourrait être une base très intéressante par rapport à ce qu'on pourrait rêver d'être le post-capitalisme qu'est-ce qu'il se serait passé si Christophe avait répondu non à Kennedy qui avait gardé les missiles est-ce que les Américains ont le déduit déchaîné un compromis mondial qu'ils partent alors et à partir de là je reviens par rapport à la guerre en Ukraine quels sont les les scénarios possibles d'un contenu nucléaire même limité déchaîné soit par la Russie par exemple dans le cas d'une fratine de profonde dans son territoire par les occidentaux ou bien l'inverse par les occidentaux qui veulent donner un coup d'une limite etc peut-être une guerre avec des filles bombes ça existe dans la théorie il y a plus rien dans le Donbass etc donc c'est vraiment donc qu'est-ce qu'on peut passer de ça parce que c'est des choses de notre âme qui a nos port et qui peut aussi paiser pour ce qui sont des luttes des révolutions sociales de l'Occident etc et voilà c'est une question c'est une question en parlant du fait si le chef avait résisté comme beaucoup de communistes pensaient à l'époque que si le chef avait résisté les Américains n'auraient pas qu'il y avait des missiles donc ça aurait imposé un rapport différent entre Occident voilà entre Occident et l'Occident et l'Occident et l'Occident et l'Occident et l'Occident et la troisième Juste pour reprendre sur la fonction énergétique je pense qu'il y a des points où il y a des points où il y a des questions dans l'approvisionnement sur les émissions et les consommations de matière après ce que vous évoquiez sur le fait qu'on connait ça la totalité des émissions et consommations de matière sur l'ensemble du cycle s'il y a des données là-dessus c'est ce qu'on appelle l'analyse du cycle de stop 3 je croise trois niveaux quand on fait l'analyse du cycle de l'humanité fonctionnelle qu'il a en l'occurrence c'est l'électricité produite par technologie donc par l'Occident par l'Occident par l'Occident et ça c'est des données qui sont connues qui sont publiées qui sont même tamponnées par l'ADEME ou par d'autres institutions internationales donc ça s'appelle l'analyse du cycle de vie de scope 3 donc on a assez de données là-dessus et pour le coup ça va justement ça va du ce qu'il appelle du berceau à la tombe donc c'est vraiment sur tout le cycle de vie et en ça le nucléaire est mieux classé que d'autres technologies parce qu'il est moins consommateur de matière il est moins consommateur de déplacement il est moins consommateur de connexion réseau par typiquement quand vous branchez une centrale nucléaire c'est moins de cuivre que vous allez mettre dans les fils pour la connecter au réseau que si vous avez pour une puissance équivalente des champs éoliens je ne vous fais pas je pense qu'on peut attaquer le nucléaire sur plein de points de la technologie il y a la question de son adaptation au changement climatique avec le réchauffement des eaux qui sert à refroidir les réacteurs par exemple il y a la question des rapports géopolitiques sur l'approvisionnement d'uranium aujourd'hui on est dépendant de trois pays en France pour l'approvisionnement d'uranium il y a plein de choses qu'on peut remettre en question en perspective dans pourquoi le nucléaire où est ou n'est pas une solution pour la transition écologique vraiment il y a plein de points faibles je pense que malheureusement ou heureusement je ne sais pas mais la question des émissions de CO2 c'est vraiment pas là-dessus que le nucléaire est le plus attaquable en relation aux autres technologies c'est-à-dire je suis d'accord avec toi si on le prend avec vous si on le prend sur l'ensemble du cycle c'est pas nostron carbone comme l'éolien et comme le photovoltaïque voilà après et après s'il y a le temps je parle mais sinon ok je commence moi je voulais ah pardon oui non est-ce que c'est une autre critique qu'on peut faire au nucléaire c'est la moi dans le sud d'Italie le gouvernement Berlusconi non c'est pas nécessaire sinon ça ça et dans le sud d'Italie après chez moi le gouvernement Berlusconi voulait construire un site de pour les déchets nucléaires c'est-à-dire que il y a aussi et c'était un élément de politisation très fort pour la population et il y a aussi cet aspect-là c'est-à-dire la militarisation du territoire au niveau local c'est-à-dire où il y a le nucléaire les populations sont dépossédées et c'est peut-être un élément pas localiste mais un élément qui parle aussi de la démocratie locale mais et donc on pourrait considérer aussi cet élément qui a très fortement mobilisé les populations dans les mouvements contre le nucléaire il y avait aussi cet aspect-là et après une autre question c'est par rapport à l'actualité disons que les tenants du nucléaire du côté pas de l'énergie mais du côté de la guerre c'est-à-dire des stratégies militaires à l'échelle géopolitique ils disent que par rapport à la question aussi de Khrushchev que le nucléaire a assuré la paix c'est-à-dire c'est-à-dire que la doctrine de la rétention nucléaire pendant les deux blocs et l'histoire de l'après de Siengère aurait fonctionné comme une sorte pour lire avec Schmitt c'est-à-dire comme une force qui retient la catastrophe c'est l'un des justifications au niveau militaire du nucléaire c'est-à-dire le nucléaire la menace d'une destruction mutuelle nucléaire a empêché une troisième guerre mondiale c'est ce qu'ils disent encore aujourd'hui quand ils justifient le nucléaire or aujourd'hui on n'est plus dans un scénario bipolaire de guerre froide mais on est dans un scénario beaucoup plus chaotique et incontrôlable et donc peut-être remettre au centre la fragilité de cette doctrine de la rétention nucléaire dans un contexte dans lequel il y a aussi une diffusion des technologies nucléaires à une échelle plus large et en même temps on voit aussi que toute la stratégie des Etats-Unis c'est d'empêcher que l'Iran puisse arriver aider à un développement de technologies nucléaires et il y a aussi de l'autre côté les pays qui sont opposés à l'impérialisme américain qui ont parfois considéré le développement de la technologie nucléaire comme un élément d'affirmation de puissance par rapport aux tendances impérialistes des Etats-Unis donc je pense que la question géopolitique aujourd'hui ça se pose face à la à la à la à la dangerosité aussi de la situation et à et à la et à la et à la et à la la question de comment aujourd'hui les stratégies militaires géopolitiques se redéfinissent et les équilibres sautent oui bien sûr parfait j'ai pas je voudrais te répondre si on peut ce que je croyais l'ADEME je connais depuis longtemps je suis pas d'accord avec les calculs de l'ADEME et pas non plus d'accord avec NégaWatt donc ce que je propose c'est de revoir tous ces calculs parce que je trouve qu'ils prennent en compte et qu'ils laissent beaucoup sur le côté donc on peut en parler après j'ai dit au début aussi que en fait je suis travaillé sur autre chose maintenant mais je connais je connais la vraie on peut pas les agiliser la vraie non mais bon est-ce que tu prennes en compte sur les sites et sur les sites allez-y avec d'ailleurs sur la question de revenir juste très rapidement à la question de transition écologique et nucléaire moi je suis évidemment je suis pas scientifique mais je m'intéresse merci je m'intéresse à justement une phrase de Gunther Anders qui disait que les centrales nucléaires sont des bombes nucléaires dans une autre temporalité et ce qui veut dire c'est peut-être qu'à un moment donné il y aura une explosion une sorte de meltdown mais il y a aussi ce qu'on a vu en Ukraine et ce qui s'est passé aussi en Irak à un moment c'est qu'on fait des guerres dans les territoires où il y a des centrales nucléaires et moi j'ai un peu du mal à voir qu'est-ce qui va éviter la possibilité d'avoir des guerres dans les territoires nucléarisés parce que c'est pas l'Union Européenne c'est pas une politique pacifiste on a pas de mouvement de paix etc et je m'intéresse beaucoup au fait que ce qui se passe en Palestine aussi est souvent pensé en termes de possibilités ou une sorte de relation avec le fait qu'Israël soit un état nucléaire et qu'il y a des relations entre la quantité de bombes conventionnelles et une sorte de calcul avec une possible bombe nucléaire on dit qu'ils ont largué une telle quantité de bombes conventionnelles et ça égale bombes nucléaires alors que ça peut pas être une bombe nucléaire parce qu'il y a des retombées il y a d'autres aliments mais c'est intéressant pour la question que tu as posée de qu'est-ce que c'est notre imaginaire de la guerre nucléaire maintenant c'est à la fois très refoulé parce qu'on peut pas imaginer une guerre nucléaire en Europe alors qu'il y a des arsenales il y a tout fait pour mais on a du mal à imaginer ça alors que dans certains contextes de Zaporizhia là en Ukraine il y avait la vraie possibilité qu'il y a un bombardement de centrales loupières qui va déclencher un meltdown comme c'est déjà produit en Irak qu'Israël a déjà produit en Irak voilà c'est ça qui dans la question la transition écologique c'est ça qui me pose la question parce que même si j'ai du mal à imaginer qu'on va transitionner vraiment dans le capitalisme vraiment une vraie transition écologique j'ai plus du mal à voir une transition dans une humanité sans guerre ça c'est déjà c'est un truc que j'ai un peu du mal à comprendre voilà et donc ça c'est ça c'est juste un petit commentaire mais la question de la guerre nucléaire a limité ou ce qu'on a appelé dans les années 70 la guerre nucléaire du théâtre c'était justement cette idée qu'on peut bombarder on peut larguer les bandes nucléaires dans un endroit et que ça ne va pas ni créer la destruction mutuelle par la question de déclencher voilà la destruction mutuelle des différents pays mais ni une contamination universelle planétaire voilà et donc on ne peut pas vraiment savoir c'est vrai que la question de si Khrushchev a dit non vas-y moi je ne sais pas je ne peux pas savoir vraiment ce qui s'est passé mais je sais que par exemple Fidel Castro était très 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 fâché il pensait que c'était une vraie de fait c'est vrai que l'Union soviétique a fait des concessions assez énormes dans le moment donc c'est clair que peut-être ça aurait pu être un rapport de force mais de toute manière ce que Mike Davis dit il dit que l'empérialisme sa nature après la création des armes nucléaires est nucléaire on n'a plus d'empérialisme qui n'est pas nucléaire c'est le niveau de la politique mondiale même des guerres conventionnelles il y a toujours la possibilité d'aller plus loin et cette possibilité d'aller plus loin c'est une sorte de limite du réel c'est quelque chose qui existe réellement c'est pas quelque chose qui existe abstraitement voilà donc la catacombe et tout ça bon je ne sais pas je ne veux pas que je suis d'accord non, non, non je sais c'est l'un de légitimation de l'humanité une chose c'est que Kennedy a été assassinée en novembre 1963 au moment où les deuxièmes ont parlé avec l'Union soviétique sur les armements on allait commencer premièrement et Khrouchev a été viré du bureau politique huit mois après je vous donne juste des éléments factuels comme ça c'est tout de toute façon c'est extrêmement difficile de savoir exactement ce qui s'est passé en novembre 1963 mais je ne vais pas encore publier un truc qui serait le cahier carnet de guerre numéro 12 ou 13 j'ai traduit une longue très très longue interview de l'ingénieur en chef de Zaporizhia je peux vous dire quand on lit cette interview on peut se dire qu'on n'est passé pas loin parce que Zaporizhia c'est la centrale nucléaire la plus la plus puissante d'Europe il y a six réacteurs de presque 1000 mégawatts chacun je vais le publier dans pas longtemps c'est une interview donc je me souviens que en septembre 2019 j'avais rendez-vous avec plusieurs personnes plusieurs amis avec lesquels je discutais je disais ça sent la guerre ça sent la guerre et aujourd'hui ça sent de plus en plus la guerre il y a eu une modification de la doctrine nucléaire des Etats-Unis il y a eu une modification de doctrine des emplois de l'arme nucléaire une modification de la doctrine d'emploi de l'arme nucléaire par la Russie aussi oui j'ai vu ça donc comment dire le front par exemple le front aujourd'hui physique le front physique en Ukraine il fait 1000 km mais en réalité il fait 3000 km parce qu'en réalité il va de Kaliningrad dans la mer Baltique jusqu'à la mer Noire dans les moments de guerre comme ça c'est des moments très très instables tous les moments de guerre sont très instables il peut se produire des événements des erreurs Sarajevo 1914 avec le jeu des alliances etc un peu se produire des choses et aussi au Moyen-Orient en ce moment il y a vraiment on est vraiment dans une période tout à fait tout à fait qui a des caractères vraiment nouveaux par rapport ne serait-ce qu'il y a il y a 4 ans ou 5 ans vraiment très très et avec dangereux après juste sur l'impossibilité à penser comme l'avait comme l'a déjà dit Gunther Ranzo j'ai un kiné qui me dit un jour voilà j'ai un patient qui est scientifique qui m'a dit oui écoutez voilà si il y a un problème une centrale nucléaire qui pète ah oui ok bon alors voilà c'est pas grave parce que de toute façon la Terre c'est des millions d'années ça se reconstitue le problème c'est que aujourd'hui il y a 430 centrales nucléaires dans le monde et chaque centrale nucléaire c'est des milliers de bombages chaque centrale nucléaire c'est des milliers de bombages vers 6 êtres humains c'est ça aussi c'est pour ça qu'on est enchaîné si l'être humain ne s'occupe plus de ses centrales nucléaires si on ne s'occupe pas si on ne s'occupe pas des centrales ça diverge ça de différentes manières donc il y a un danger et qui dit que deviendrait la Terre si ces 450 centrales nucléaires n'étaient plus sous contrôle qui peut dire qu'est-ce que ça deviendra la Terre quand le scientifique dit oui dans des millions d'années ça va se refaire mais de quelle manière ça va se refaire avec quoi avec des des mutants mais quoi on ne peut rien dire là-dessus ça nous là Anders il a parfaitement raison ça nous dépasse ça nous dépasse parce qu'il n'empêche pas qu'il qu'il soit nécessaire qu'on fasse un travail de compréhension bien sûr en tout cas un essai de compréhension de ce sujet mais vous voyez c'est une dimension complètement folle la prochaine fois est-ce que pour son interview il explique pourquoi les gens ont été désactivés les directeurs de l'inverse en fait pourquoi ils n'ont pas été désactivés pourquoi ils n'ont pas beaucoup à dire le problème c'était l'arrière chaud et l'arrière toi oui mais il y a eu des semaines vous pouvez entaminer une température pour retirer oui mais il y a eu plus de générios donc je me l'engage ici même à le publier avant avant le 22 février de cette année je m'engage de toute intermédiaire c'est long j'imagine que l'intermédiaire c'était vraiment que désactivés la centrale ça aurait été ça aurait dû lui dire couper et les clés en Ukraine il y en a aussi il y a la clé et aussi oui il y a la clé mais en fait c'est ça je pense que c'est ça il y avait plusieurs contraintes il y a eu plusieurs contraintes voilà ce que je veux dire c'est qu'en fait il y a on est en perspective d'utilisation du nucléaire on imagine le nucléaire comme c'est l'un qui a été un solitaire c'est en fait les risques qui sont toujours à mettre en relation avec une alternative et ce que je veux dire c'est que les risques dans un cadre de guerre ils existent aussi sur d'autres installations comme sur les barrages hydrauliques les barrages hydrauliques je pense que les plus gros accidents en France relatifs aux les barrages hydrauliques et peut-être sauter les gens se retrouvent 3 mètres sous donc c'est aussi il y a eu des risques en fait et la petite guerre c'est aussi dans toutes les technologies qui portent des puissances de production vraiment le pouvoir de destruction d'un barrage il y a eu des risques je voulais faire une petite remarque quand même mais j'ai le temps en fait juste pour dire où je parle moi j'ai fait une thèse sur la désinformation et la production de doute et l'histoire en fait de la propagande de la connexion avec la de ça avec la guerre psychologique bref cette histoire là mais aussi j'ai été pendant quelques années militant anti-mucléaire après tout le monde et du coup je lis votre texte avec vraiment joie j'adore et surtout en fait je trouve que ça pose une question très contemporaine sur le fascisme l'érotisation de la mort c'est ça au fond c'est exactement ça on vit, vous vous dites ça sent la guerre moi je trouve que ça sent même le fascisme au sens vraiment du profond du terme ça sent la mort, les gens disent vive la mort et quand je dis les gens c'est les forces capitalistes suite à une série effectivement d'événements et alors c'est ça qui est intéressant c'est que vous parliez par exemple voilà de la théorie de la lecture historiographique des des autres traversaux sur la guerre de Trenton moi j'ai quelques réserves avec cette voilà je suis historien aussi par ailleurs j'ai quelques réserves avec cette lecture historiographique mais en général quand même c'est très intéressant et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a une absence dans cette lecture par exemple on parle de la guerre et vous disiez à juste titre à quel point ça ravale des consciences 30 ans comme ça de guerre civile avec en plus à la clé ce double holocauste en fait effectivement après 45 il y a une espèce de sidération absolue et en même temps en 1917 il y a la grippe espagnole par exemple qui tue on va dire 60 millions c'est une estimation médiane entre 1917 et 1919 et on vit aussi avec le Covid-19 qui est en train de tuer en estimation haute 30 millions de personnes c'est dans le niveau unique maintenant et en fait ce que je trouve intéressant c'est toujours en fait les parallèles et par exemple voilà il a été prouvé en fait c'est une petite remarque comme ça que moi j'ai vraiment cité sur votre première phrase en fait dans la glousse numéro 1 quand vous dites la controverse scientifique ce fut d'abord le terrain des cigarettiers c'est intéressant parce que moi j'ai vraiment étudié ça d'après dans les archives et effectivement en fait on voit même un lien entre les cigarettiers qui passent après ou avant ou après d'ailleurs ça dépend avec l'industrie nucléaire pour la production d'eau la désinformation puis il passe au climato-scepticisme puis il passe à la désinformation sur le Covid en fait ou sur la santé en général et en fait ce que je trouve intéressant c'est qu'à chaque fois cette désinformation cette production de doute à l'échelle mondiale en fait que ce soit Atom for Peace Atom for Peace ou ces histoires qu'on a maintenant avec le Covid etc ce sont des choses qui fétichent la mort aussi qui disent au fond la vie humaine elle n'est pas très intéressante au fond il y a des morts c'est la vie voilà il ne faut pas porter le masque c'est pas grave la vie c'est prendre des risques par exemple il y a toute une apologie du risque que vous connaissez probablement aussi sur la question de la science et en fait c'est toujours un peu l'angle mort qui est en fait en général posé en fait dans les grandes théories si vous voulez du nucléaire et je trouve intéressant que vous l'aviez là ça c'était une petite remarque en fait et que en fait surtout il y a un lien vraiment pour moi quand on parle de la montée du fascisme dans le monde entier on parle de la montée d'une fétichisation de la mort d'une érotisation de la mort d'une indifférence à la vie et une perte du sensible très fort qui passe pas que par le nucléaire mais qui passe aussi par en fait effectivement une espèce de constellation comme ça il y a aussi enfin voilà il y a plein d'exemples que vous vous donnez et du coup je trouve ça hyper intéressant et justement dans ça vous avez dit que vous vouliez refaire de la théorie cultique au sens vraiment de l'école du pancoir mais vous avez dit mais pas trop Marcus alors que Marcus a écrit Eros et civilisation en 55 qui est quand même pour moi une grille de lecture qui s'applique encore maintenant et du coup je voulais en fait savoir pourquoi Marcus alors que quand même c'est lui qui pense Eros la mort la production le principe de réalité et que quelque part on est un peu vraiment enfoncé là-dedans avec cette histoire du nucléaire aussi justement on n'arrive pas à avoir un principe sans ce principe de réalité et autre remarque aussi là c'était juste un truc à côté vous avez les enquêtes de Gabriel Esch sur les mines au Congo au Madagascar de l'uranium et quand on lit ces enquêtes-là on ne croit pas du tout une seconde que le nucléaire c'est possible comme une sorte de transition ces enquêtes elles montrent clairement que les rapports de production du nucléaire l'extractivisme nucléaire c'est d'une telle violence et d'une telle d'une telle violence en fait que c'est juste pas possible de croire une seconde que ça peut remplacer en fait une autre énergie voilà c'était juste aussi un merci non oui alors juste une dernière remarque vraiment et du coup c'est ça mon émission aussi c'est qu'on parle souvent oui on est dépassé en dors par exemple dans sa correspondance avec le pilote d'Hiroshima qui est formidable il dit voilà c'est un peu le résumé de sa philosophie morale le résumé pardon il dit voilà nous sommes plus petits que nos propres innovations on n'arrive plus à penser effectivement les finalités c'est les finalités de la technologie de perdre ce qui fait qu'on vit dans un monde à l'aveuglet mais moi je trouve qu'on n'est pas vraiment dépassé en fait ni par la fin du monde de l'écocide ni par la guerre nucléaire en fait tout le monde suit en permanence de la guerre nucléaire tout le monde suit en ce moment de la fin du monde quand la graisse brouillait il n'y a personne qui disait oh je ne vois pas la finalité de la fin du monde en fait c'est juste qu'il y a des puissances justement de la désinformation de la production de doutes de la manipulation de la propagande qui sont là et qui ont une histoire et une culture qui existent depuis justement atomes sur piste depuis les années 50 et qui produisent toujours les mêmes mécanismes dans lesquels ils nous font perdre de vue en fait ce que c'est ils nous désinforment en fait en permanence moi c'était l'objet de ma thèse c'est pourquoi je m'en parle comme ça et quand je dis ils c'est pas un complot c'est des forces en fait capitalistes ça a été prouvé que les frères Koch par exemple je ne sais plus comment ils s'appellent excuse moi les millionnaires là ont investi massivement par exemple dans les soins ésotériques pendant le Covid et dans la diffusion en fait de connaissances thérapeutiques à deux balles pour empêcher que la socialisation du soin se passe en fait pour empêcher que pendant le Covid l'Amérique socialise de nouveau le soin ils ont dit non ce qu'il faut c'est vous prenez une tisane de thym et ça ira mieux en fait voilà le Covid c'est juste un rume peut-être voilà merci je vais leur donner l'étendre de la réponse après il ne faut pas rire très court deux trois trucs très courts c'est un quand je vais travailler sur le nucléaire je n'avais jamais en tête que c'est une production du capitalisme ce n'était pas quelque chose que je voulais démontrer au départ c'est quelque chose parce que pour moi ce n'est pas comme ça que ça se passe ça c'est une c'est une conception très ringarde du marxisme pour moi je suis critiste je pense que Marx a apporté beaucoup de choses très importantes mais il y a beaucoup de choses qui qui sont enfin qui ont été qui n'ont pas été vues ou qui ont été transformées en autre chose par les Staminiens bref première deuxième chose Marcus je n'avais pas héros et civilisation en tête j'avais l'homme unidimensionnel et là juste un mot là-dessus c'est quand il dit par exemple que tous les interdits sont en fait des interdictions émis dans les sociétés sont des interdictions ou plaisir etc bon ça c'est une conception mécaniste c'est-à-dire les interdits et bon comment dire c'est ça aussi qui structure le dire tout ça aussi qui structure les rapports humains etc s'il n'y avait pas l'interdits du meurtre il n'y avait pas de société c'est ce rapport mécaniste là que Marcus a à Freud que je mets en cause à part ça chapeau bas sur Marcus comme chapeau bas sur Anders complètement bien que je sois critique sur certains points de que Anders il faut se garder de ne pas faire des critiques anachroniques on ne peut pas reprocher à Anders certaines choses qui ne pouvaient pas voir à son époque on va dire comme ça et même pour Marx ou même pour Freud par exemple j'ai pas de ça des critiques anachroniques mais n'empêche qu'il faut ouvrir les yeux et non pas encenser et déifier les pensées ou les personnes c'est bon alors merci merci beaucoup c'était vraiment intéressant la prochaine c'est